Bonjour les CP, aujourd'hui on va faire un petit travail où on va essayer de se concentrer sur des phrases qu'on va découper en mots, puis on essaiera de trouver les dessins qui correspondent à des phrases, et enfin un petit problème de maths. Allez c'est parti, on peut commencer avec cette phrase. C'est un petit peu difficile parce que tous les mots ont été collés, donc il va falloir essayer de les couper. Donc tu peux recopier cette phrase exactement de la même façon sur ton cahier, et essayer de tracer des traits pour pouvoir séparer les différents mots. Tu peux mettre sur pause, puis on corrige. Allez c'est parti. Elle porte un sac. Donc si je recopie la phrase, ça fait donc plutôt en noir, ça sera plus lisible. Elle porte un sac. Allez on essaye avec une autre phrase. C'est donc exactement le même exercice, il faut essayer de lire et de séparer la phrase en mots. Il y a quatre mots, à toi de jouer. Tu peux mettre sur pause, recopier, essayer de séparer en mots. Allez c'est parti pour la correction. On avait donc quatre mots. Il mange une pomme. Comme ceci. Il mange une pomme. Voilà, allez, on va faire la phrase suivante, la troisième. Donc à toi de jouer. Tu peux mettre sur pause. On avait donc la moto roule vite. La moto roule plus vite. Bravo. On fera exactement la même chose dans la vidéo de demain, de vendredi. Dans cet exercice, il va te falloir essayer de lire seul les trois phrases qui sont dans les trois étiquettes, puis de trouver le dessin qui correspond à la bonne étiquette. Donc tu peux mettre sur pause, essayer de lire seul les phrases, puis je les lirai et on les associera à la bonne étiquette, à la bonne illustration, le bon dessin. Tu peux mettre sur pause. Tu peux mettre sur pause. On avait donc... On peut donc relier les différentes étiquettes aux illustrations. Il dort dans son lit, il court vite, il va au cinéma. Bravo. Alors on continue maintenant avec des poissons. Tu vas devoir d'abord trouver dans ce bocal combien tu comptes de poissons. Je te laisse les compter. Tu peux mettre sur pause. Ça va assez vite. Bravo. Il y avait bien huit poissons. Le requin attrape trois poissons. Combien reste-t-il de poissons ? À toi de jouer. Donc on corrige. Si le requin mange trois poissons, ça fait donc huit moins trois. Huit et on en enlève trois. Il ne restera plus que ces cinq poissons. Les autres auront été dévorés par le requin. Il reste cinq poissons dans mon bocal. Bravo. Et pour terminer pour aujourd'hui, je vais te lire une toute petite histoire d'un auteur qui s'appelle Bernard Friot. Et cette petite histoire qui s'appelle une nouvelle s'intitule « Silence ». La maîtresse a hurlé « Silence ! Taisez-vous ! » Exercice 6, page 23. « Silence ! » J'ai dit « Silence ! » J'ai compté. C'était la quarante-septième fois qu'elle hurlait aujourd'hui. Et j'ai pensé « Si elle continue, elle va me transpercer la tête, je le sens, ça va éclater comme une fusée. » On s'est tous mis à écrire dans nos cahiers. On n'osait à peine respirer. Je crois bien qu'on allait étouffer. Et puis, Marie a laissé tomber sa gomme. « Silence ! » Elle a hurlé la maîtresse. « Taisez-vous et travaillez ! » Alors moi, je me suis levé et j'ai respiré autant que j'ai pu. J'ai regardé la maîtresse et j'ai hurlé « Silence ! Taisez-vous et laissez-nous travailler ! » Elle a ouvert très grand la bouche. Elle a mis la main sur son cœur. Et puis, elle a fermé la bouche. Ouvert la bouche. Fermé la bouche. Ouvert la bouche. On a compris qu'elle allait étouffer. On a vite cherché un bocal et on l'a rempli d'eau. On a mis le bocal sur le bureau et la maîtresse a plongé dedans. Elle nageait furieusement dans l'eau et elle tournait à toute vitesse. Et en fermant la bouche, ça faisait des bulles. On s'est remis au travail. J'ai fini mon exercice. Et puis, j'ai écrit un texte. Une histoire de pirate. Ensuite, avec mon copain, on a cherché un livre de renseignement sur Marco Polo. Et j'ai pensé, si elle reste encore un peu dans son bocal, j'aurai le temps de faire des mathématiques. Et peut-être même d'écouter de la musique. Et puis, j'ai pensé, si elle reste encore un peu dans son bocal, j'ai pensé, si elle reste encore un peu dans son bocal. Sous-titrage Société Radio-Canada